bonjour à tous et bien écoutez j'espère que vous m'entendez bien nous allons inviter tout de suite erika à rejoindre ce live il est trésor pétante bonjour 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 à tous alors on va essayer est ce que vous m'entendez bien déjà j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui c'est l'occasion écoutez de découvrir un nouveau métier la sonothérapie et tout ce qu'il ya autour de la sonothérapie aujourd'hui c'est erika qui va nous rejoindre voilà il y avait une petite demande de pas mal de personnes hop là c'est parti de connaître un petit peu plus ce métier donc donc voilà j'ai hâte qu'elle nous rejoigne mais c'est toujours ça la magie du direct écoute j'ai vu ton setup et je me suis dit en fait j'étais pas mal coordonnée à toi on est sur les mêmes couleurs tu vois exactement on s'est passé le mot sans savoir exactement comment vas-tu bah écoute ça va bien je suis heureuse d'être là merci pour l'invitation écoute c'est la première fois peut-être que tu le fais en mode invité non j'ai eu l'occasion quelques fois de pouvoir le faire dont récemment justement avec une jeune femme qui a qui a combattu en l'occurrence les effets secondaires du cancer grâce à la sonothérapie j'ai hâte que tu nous en dises plus bonjour à tous ceux qui nous rejoignent bonjour bonjour écoute ce que je te propose c'est peut-être de nous faire une petite présentation de qui tu es voilà qu'est ce qui qu'est ce qui t'inspire en ce moment et puis et puis peut-être le ce pourquoi tu es amené à être alors on met des grosses guillemets sonothérapeute il ya plein de choses derrière refais nous un petit un petit topo pour ceux qui ne te connaîtraient pas bien sûr alors je me présente donc erika robin donc je suis basé on va dire à la frontière entre le 44 et 85 j'ai un cabinet dans 44 donc chez joïa pour ceux qui connaissent déjà et du coup en effet donc je suis sonothérapeute depuis pratiquement un an et demi maintenant voilà donc c'est dans mon parcours on va dire la sonothérapie est venu me prendre à bras le corps et c'est vrai que depuis j'oeuvre chaque jour pour faire connaître les bienfaits du son en thérapie alors ouais si on peut définir la sonothérapie parce que finalement ça peut paraître assez vaste on connaît plein de thérapie on va dire très conventionnelle un peu moins conventionnelle et dans le mot sonothérapie en effet le son comment ça se symbolise comment est ce qu'on peut dire que le son devient ou est une thérapie est ce que toi avec tes propres mots tu peux tu peux nous décrire et bien déjà la sonothérapie tu as déjà un peu tout dit c'est une thérapie enfin une pratique thérapeutique qui utilise le son et les vibrations pour permettre d'être un état de bien-être physique et au niveau aussi des pensées parasites on arrive à les éliminer comme ça grâce à ce son qui rentre en résonance avec tout simplement notre corps et pourquoi ça marche parce que tout simplement dans le corps on a de l'eau à peu près à 60% on a un soto en fait dans le corps à 70% à peu près c'est une moyenne qui va dépendre de votre état de santé de votre âge de votre corpulence etc donc c'est pour ça que moi j'aime bien dire 70% c'est à peu près les chiffres qui ressortent et cette eau qu'il ya dans votre corps on va dire que quand on démarre un soin elle est tout simplement stable et les vibrations sonores les fréquences vibratoires vont venir mouver en fait cette eau et ça va permettre des échanges gazeux et des toxines en accéléré et c'est ce qui permet d'obtenir du soulagement au niveau des douleurs c'est ce qui va permettre d'obtenir cette détente du corps et de l'esprit en l'espace de quelques minutes c'est ce que j'allais te demander sur sur le principe de la sonothérapie je m'interroge on voit souvent des thérapeutes avec une multitude d'instruments derrière eux comment ça fonctionne est ce qu'il ya des instruments qui agissent sur différents états est ce qu'il ya des choses plus douces des choses que tu vas peut-être agiter alors parce que il ya une énergie qui t'appelle ou parce que toi tu trouves qu'il ya quelque chose comment est ce que tu arrives à faire cet échange et à choisir l'instrument qui correspond ça se fait très à l'intuition en fait il ya une énergie qui se dégage du groupe moi je fais beaucoup de collectifs ou de la personne qu'on reçoit en individuel en tout cas il ya une énergie de l'instinct présent il ya aussi un échange on va on va détacher toute façon l'individuel du collectif donc partons sur collectif donc on a vraiment cette énergie du moment présent je ressens en effet la nécessité d'employer tel ou tel instrument de façon plus ou moins longue on a des instruments qui peuvent être en lien avec les chakras ou qui peuvent être en lien avec les éléments par exemple moi j'ai des instruments qui refont qui reproduisent le bruit de l'eau et tout ça ça va agir aussi avec l'intention que tu vas y mettre par exemple tu prends un instrument justement dédié à l'eau ça va permettre de nettoyer de purifier et en y mettant cette intention là tu as le participant qui va ressentir voire peut-être même visualiser un espace d'eau dans lequel se ressourcer c'est génial parce que du coup tu dis voilà le participant voilà tu ressens qu'il ya un besoin particulier les gens qui viennent te voir parce que comme tu disais tu as des conférences par en tout cas des séances de groupe et des séances individuelles la plupart du temps on vient te voir pour pour qu'elle demande quel besoin est ce que c'est très identifié n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous connaissez la sonothérapie d'ailleurs on répond à vos commentaires avec plaisir en même temps mais mais par quel biais ou pourquoi les gens viennent en viennent à la sonothérapie est ce que simplement écoute c'est un peu j'ai vu de la lumière je suis rentrée je sais pas trop à quoi m'attendre est ce que c'est des gens qui s'y connaissent parfaitement est ce que il ya une source de stress enfin quelles sont les demandes alors en individuel c'est vrai que les demandes vont être plus précises on va être sur soit du soulagement de douleurs passagères ou chroniques on va être sur un état émotionnel qui peut être perturbé en ce moment pour des raisons x ou y le travail la vie de couple ou autre et quelques-uns par curiosité voilà pour l'individu en collectif on va plus sur soit la curiosité j'ai eu de la lumière j'ai vu un événement je viens tester quelques-uns qui viennent aussi par le bouche à oreille ils ont entendu parler de mon travail et de ce que je proposais donc du coup ils se font embarquer par la femme ou l'ami ou la famille et du coup ils me rejoignent en collectif et quelques-uns pour bien sûr tout ce qui est gestion du stress gestion des émotions et et sur une séance c'est à peu près combien de combien de temps est ce que est ce que tu as ce côté où tu échanges peut-être en amont avec la personne est ce que tu rentres dans la séance tout de suite on a samuel oui je suis aussi sonothérapeute depuis plus d'un an une totale révélation c'est une aparté à faire avant d'ailleurs on va faire une aparté on a samuel qui fait un écho là dessus avant de rentrer dans le vif du sujet peut-être à quel moment tu t'es dit moi aussi c'est une révélation il faut que je fasse ça qu'est ce que tu faisais avant alors moi j'ai un parcours très atypique j'ai fait énormément de choses dans ma vie mais pour faire simple je suis personnelle soignante c'était mon premier métier après à 20 ans je me suis ouvert à la sophrologie et à l'hypnose et puis j'ai continué un petit peu mon parcours dans le domaine des médecines alternatifs alternatifs pardon j'ai fait du reiki et puis la sonothérapie est arrivée un peu plus sur le tard parce que du coup moi ça fait un an et demi que je suis installée et avant ça je dirais que je m'y suis mise parce que déjà j'ai découvert la sonothérapie en tant que cliente et moi dans mon parcours je me suis ouvert à la musique je me suis mise à jouer d'un instrument de musique et je pense que tout ça à un moment donné il y a comme qui dirait les voyants qui se sont allumés au vert et des synchronicités qui m'ont amené à entendre les messages qu'on m'a transmis lors de conversations et un jour c'est vrai que quelqu'un qui me connaissait un petit peu m'a dit mais Erika pourquoi tu ne ferais pas les études de sonothérapie voilà comment j'en suis venue à ça et du coup tu as creusé un peu et tu t'es dit que ok ça correspondait peut-être à l'affection que tu avais et puis le côté soignant que tu avais dans ton ancien métier la musique c'était quel instrument la musique c'était la guitare mais ça m'étonne pas j'ai un ami aussi tu vois dj sur des musiques là un peu chill qui va se mettre sûrement à de la sonothérapie parce que le fait de créer aussi que je pense qu'on est musicien et qu'on crée sa propre musique en tout cas quand on a déjà ce petit côté qui n'est pas forcément révélé et bah la musique que l'on crée c'est parce qu'elle nous apporte du bien-être et qu'on se voilà qu'on ressent qu'il y a quelque chose peut-être à transmettre à transmettre aux gens oui bien sûr puis moi il y a le chant intuitif aussi qui est venu dans la dans la foulée il ya tout qui s'est condensé en l'espace de deux trois ans le point de départ ça a été la guitare la guitare j'ai canalisé des chants et après en effet il ya eu la découverte de la sonothérapie il ya eu cette conversation qui m'a amené à me positionner en disant ah ouais peut-être que je vais faire une formation en fait et puis ce chant intuitif et au final il ya eu une envie de partager ça donc vraiment moi j'ai démarré au départ sans me dire forcément que je montrais ma boîte et que je serai thérapeute aujourd'hui dans ce domaine mais plus dans j'ai un lien avec la musique avec le son et le chant qu'est ce que j'en fais et comment je le transmets aux autres ça je répondais là tout à l'heure c'était des questions d'abonnés un internaute on a posé des questions aussi c'est comment la 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 sonothérapie est venu est venu à toi on a samuel qui me demande où as tu appris est ce qu'en effet ça s'apprend ou est ce que c'est de l'intuition comment est ce que tu as pu développer cette compétence alors je 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 j'aurais pas non j'aurais tendance à dire que je suis pas sûr qu'il ya besoin de l'apprendre parce qu'il ya quand même un côté intuitif mais quelque part avec la sonothérapie on n'a rien inventé en fait on remet au goût du jour quelque chose que nos ancêtres utilisés déjà de façon naturelle on calme et déjà les douleurs et on endormissait les enfants avec des onomatopées ou des champs oui donc donc déjà pour moi il n'y a peut-être pas forcément besoin de l'apprendre après on est dans un monde voilà qui aime bien quand même ce côté certificat diplôme et on va dire j'ai eu aussi besoin moi d'affirmer cela et en ça j'ai fait plusieurs formations j'en ai fait quelques-unes avec mandalia pour ceux qui connaissent donc qui est basé dans 44 voilà qui propose des stages régulièrement et une formation longue et j'ai également appris auprès de clélia félix clélia félix qui fait du yoga du yoga du son qui est naturopathe et qui fait aussi des thérapies psychocorporelles et la sonothérapie on a encore d'autres personnes qui arrivent un coucou coucou élodie coucou à tous bruno sophie oui samuel disait en effet je suis d'accord où as-tu connu en fait c'est ce que tu disais c'est que tu as je pense que quand le mot t'arrive comme ça tu vas t'interroger et t'intéresser au métier un peu plus particulièrement et spécifiquement et tu regardes ce qu'il y a peut-être à côté de chez toi pour en effet voilà peut-être développer développer tes compétences du coup encore une fois je reviens je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure quand quand on a l'image du sonothérapeute avec une multitude de choses derrière qu'est ce que tu as acheté en premier qu'est ce que tu as acheté en premier alors moi à l'époque ces synchronicités qui se sont développées le premier instrument que j'ai acheté avant même de savoir que je deviendrai sonothérapeute c'était un bol tibétain tout simplement parce qu'en fait j'ai fait un rêve d'un bol tibétain et je me suis réveillée avec une envie viscérale un matin de me dire il m'en faut un à l'époque j'habitais paris j'ai tapé sur google vite fait j'ai trouvé une boutique qui ne faisait que ça donc je me suis retrouvée dans cette petite boutique à acheter mon premier bol sans savoir je te jure amélie sans savoir ce que j'allais en faire parce que j'avais aucune connaissance à l'époque des bols donc je voyais ça comme un objet décoratif et donc ça c'était deux ans avant que je me forme donc j'imagine que voilà tu te tâtes un peu sur les sonorités en plus c'est vraiment magnifique un vrai bol tibétain il peut y avoir des vibrations et des choses des choses très chouettes et et dans la lignée de ton premier instrument entre guillemets ton premier patient ou ou la première personne est ce que tu as une une anecdote ou quelque chose à nous à nous communiquer qui fait que finalement ben voilà c'était c'était ça et c'était fait pour toi et ça t'a forcément voilà plus dans sa manière de pouvoir peut-être accompagner certaines personnes je pense que j'en aurais plein mais c'est vrai que l'anecdote de démarrage parce que du coup la question c'était plutôt là dessus moi j'ai démarré en virtuel à l'époque nous étions confinés et j'ai démarré par un cercle de lune en fait en lien avec les émissions lunaires et forcément j'avais acheté quelques instruments j'avais commencé à me former etc donc j'ai j'ai animé si tu veux ce cercle avec une notion sonore et c'est vrai que les premiers retours que j'ai eu ça m'a fait dire que un j'étais à ma place et que de deux j'ai ressenti un tel une telle joie que très vite dès qu'on a pu être déconfinés j'ai commencé à proposer des événements à l'extérieur on a on a il ya ce qui est là coucou liberté fleurie coucou ça fait plaisir de de vous voir nombreux donc ça c'était une de tes premières anecdotes donc en virtuel ce qui est enfin en tout cas ce qui paraît du coup hyper compliqué parce qu'on on ressent peut-être pas les vibrations et pourtant apparemment le le virtuel permet ça est ce que tu as d'autres anecdotes peut-être pour pour faire du lien avec des personnes qui seraient sur ce live et qui aurait peut-être des 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 besoins ou des envies et qui pour l'instant sont encore un peu dans la crainte et qui savent pas trop tu vois si en effet la sonothérapie peut correspondre ça ou autre chose d'ailleurs est ce que tu as des 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 petits parcours un petit peu atypique ou qui pourrait qui pourrait parler bah déjà ce que j'aimerais dire c'est que la sonothérapie elle est accessible à absolument tout le monde il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir appris à méditer ou il n'y a pas besoin de faire du yoga depuis des années enfin concrètement vous laissez porter assis ou allongé par ce qui se passe les instruments et la voix après moi je fais un peu du semi guidé et dans les anecdotes que je pourrais partager c'est que moi j'accentue énormément sur l'ouverture vers les portes oniriques je dis porte onirique parce qu'en fait c'est concrètement c'est de la visualisation c'est un peu vous permettre de voir ce que vous pourriez voir dans des rêves mais c'est en prendre conscience c'est pour ça qu'aujourd'hui j'appelle d'ailleurs mes événements collectifs rêves sonores parce que pour moi je vous amène à vous détendre certes à avoir tous les bienfaits du son mais aussi à aller pousser cette petite porte des rêves qui vous amène des messages inconscients et qui permettent de recevoir des symboliques qui à mon sens ont un sens pour vous pour guérir ok et dans les anecdotes que je pourrais t'explique que je pourrais nommer il y en a plein il ya des personnes qui voient leur défunt il ya des participants qui qui voient des situations traumatiques passer devant elle et du coup le cerveau les reprogramme en mode positif il ya des surtout les hommes qui trouvent des solutions à leurs problématiques au travail ils ont un souci comme ça qui rumine depuis des semaines et des semaines ils font un voyage sonore et à la fin du voyage sonore ils te disent j'ai trouvé la solution mon problème c'est génial mais des années d'être j'en ai tellement que c'est difficile d'en choisir une ou deux et et je répondrai à la question enfin je te poserai la question de samuel après et sur et sur le besoin premier on vient te voir pourquoi je pense que la première des démarches c'est surtout une gestion du stress ok une gestion des angoisses le fait qu'on dort pas bien et un peu de curiosité ok quand on n'est pas très bien la sonothérapie j'ai l'impression que c'est un peu ces raisons là pour lesquelles les gens viennent quand on leur demande en tout cas c'est ce qui ressort et donc samuel disait est ce que tu as déjà expérimenté avec d'autres outils le yoga le pilates lalito alors moi j'ai déjà expérimenté avec les constellations familiales ça peut paraître très bizarre mais je me suis retrouvé co-animatrice d'une journée en constellation familiale donc on a on a mélangé cette thérapie systémique avec le son voilà avec les pierres pas encore ça m'arrive plus dans le côté chamanique pour le coup mais en sonothérapie pure non j'ai pas utilisé j'ai pas utilisé les pierres et après bien sûr très souvent on combine la sonothérapie avec le yoga ok et puis j'allais te dire tu es en collaboration je le dis parce que du coup je l'ai testé avec les bains d'Epsom sur ce côté sur ce côté flottaison où là vous avez une belle collaboration toutes les deux avec avec hélène et et toi sur ouais sur sur ces soirées tu peux tu peux nous dire un petit peu comment comment ça se passe et est ce que ça provoque aussi bien sûr alors du coup donc c'est un rendez vous qui a lieu tous les mois donc on propose ce qu'on appelle une capsule flottaison expérience donc vous êtes avec nous pendant pratiquement deux heures et demie trois heures et en fait vous commencez par un bain de flottaison donc le bain de flottaison c'est vous immerger dans une baignoire qui est complètement individuelle qui est chargé de celle d'Epson qui a cette capacité du coup de vous faire flotter donc le corps est vraiment un apesanteur vous êtes coupé si vous le souhaitez du son et de la lumière et là vous profitez pendant 45 minutes ça apporte énormément de bienfaits il y a même certaines personnes qui relatent des histoires un peu plus on va dire spirituel ou subtil et ça va être pareil ça détend le corps on a des actions sur le moyen long terme sur tout ce qui est douleur c'est donc très bon pour les sportifs par exemple et une fois que vous avez fait ça vous prenez votre douche et ensuite vous vous allongez avec moi dans une autre pièce sur un tapis où là vous vous laissez embarquer par les instruments vibratoires et là on peut qualifier ça de bain sonore c'est un des premiers termes qu'on emploie en sonothérapie pour les événements collectifs et le bain sonore bah c'est juste à être allongé sur un tapis et se laisser embarquer dans un univers sonore et vibratoire il va vous permettre une deuxième sensation de détente et de relâche au niveau de l'esprit et on a également un rituel de lune en lien avec les énergies de la pleine lune du monde trop bien et franchement moi j'avais adoré donc je pense que c'est pour ça que je vais renouveler aussi l'expérience parce que on le disait tout à l'heure il y a peut-être des personnes qui ont des besoins particuliers de la curiosité et au-delà de simplement être curieux ou d'avoir un besoin très ciblé je pense aussi que la sonothérapie se complète on va dire peut-être un bien-être quotidien voilà en venant pour tout simplement voilà peut-être s'apaiser redescendre d'un niveau rééquilibré en tout cas moi si on dit est-ce que tu as un besoin imminent là tout de suite maintenant oui peut-être mais limite se le faire un peu en cure qu'est-ce que tu penses de ça de se dire bah en effet ça permet peut-être de rééquilibrer puisque comme tu le dis on est composé d'eau on a des énergies polluantes on en a d'autres qu'on donne beaucoup trop donc voilà pour rééquilibrer est-ce que du coup on peut te faire un peu cette demande et toi tu agis peut-être en fonction avec les différents instruments donc si j'ai bien compris ta question en fait c'est de savoir si on doit faire régulièrement des voyages au nord est-ce que ça peut voilà est-ce que c'est est-ce que c'est tout simplement une sorte de cure en disant bah écoute ouais sur un travail de fond ça peut être comme ça fait une fois par trimestre une fois tous les deux mois ou est-ce que si je viens te voir pour une demande particulière est-ce que une fois suffit ou est-ce qu'en effet tu vois faut avoir ce système un petit peu sur du plus long terme pour que les bénéfices vraiment s'en ressentent bien sûr ça va dépendre clairement des gens tu as des gens qui obtiennent des très bons résultats en une seule séance voilà qu'obtiennent une libération émotionnelle ou un soulagement des douleurs après c'est toujours mieux d'en faire régulièrement parce que moi je le vois avec mes clients qui qui prennent quelque part un engagement sur plusieurs séances ou qui viennent régulièrement à des événements collectifs c'est qu'en fait ce qui se passe avec le son comment dire ne reste pas c'est comme un son énergétique vous faites un son énergétique faut souvent refaire trois quatre espacés bah les soins sonores c'est pareil mais quelqu'un qui va venir régulièrement il va il va l'exprimer il va sentir un mieux qui s'installe dans la durée ok moi j'ai une anecdote d'une cliente qui est souvent celle que je raconte le plus parce que je crois que c'est celle qui m'a le plus marqué dans mes débuts et en gros c'est une dame qui avait une gêne ici donc incompréhensible c'est à dire les médecins ne voient pas ce qu'il y a elle fait des radios elle fait des consultations ils sont pas capables de dire c'est quoi la gêne qu'elle a là ok en tout cas sa gêne elle est réelle elle a vraiment une sensation de parois comme ça qui se qui se colle donc très désagréable et la sensation de devoir déglutir constamment elle découvre le voyage sonore donc en collectif elle le fait une première fois elle m'écrit quelques jours après en me disant j'ai été tranquille trois quatre jours je n'avais plus cette gêne que j'ai depuis des années elle est revenue le mois suivant elle m'a réécrit en me disant bah là ça a duré des semaines et des semaines après je lui ai fait un soin individuel et là elle a été tranquille pendant pratiquement quatre ou cinq mois génial et et elle t'a fait un retour comme quoi elle sentait peut-être tu vois une libération sur sur un sentiment sur quelque chose de passé ou qui en fait lui bloquait la gorge et qui grâce aux vibrations grâce à la musique bah du coup bah se libère décharger exactement donc ça c'est des choses tu vois qu'on peut observer quand les clients reviennent plusieurs fois et ça c'est chouette parce que c'est là qu'on on voit tous les bienfaits du son en fait il y a vraiment votre corps il vous parle et le son vient mettre en lumière justement vos douleurs vos blocages et c'est pour ça qu'on a des réactions émotionnelles ou qu'on va avoir des douleurs qui vont se soulager ou des fois elle se réveille pour prendre conscience qu'il y a un problème et venir travailler plus en amont quoi c'est entre guillemets drôle ce que tu dis en effet j'avais pas forcément penser à ça le fait qu'en effet il y ait des des blocages ou des nœuds dans le corps et les vibrations pour me permettre de délier ça mais en effet comme tu le dis il ya peut-être des choses enfouies très inconscientes et finalement les vibrations pour commencer à le réveiller pour qu'on puisse en effet le travailler que ce soit pas juste en sommeil pour se réveiller un jour où ça a pas du tout lieu d'être intéressant comme et puis les vibrations excuse moi je te coupe amélie les vibrations en fait tu peux pas les contrôler c'est à dire que même si quelqu'un a l'impression d'avoir son mental accroché au wagon qui veut pas lâcher en fait l'eau dans ton corps tu peux pas la maîtriser bien sûr les vibrations sonores elles vont agir sur ton l'eau dans ton corps de toute façon tu peux que te laisser aller et observer conscientiser ce qui se passe donc même le mental le plus résistant il repart avec un bénéfice ok c'est c'est impressionnant je pense qu'on n'imagine pas en effet tout le potentiel que peut avoir la sonothérapie et toi d'ailleurs si on fait un petit aparté alors samuel disait les mots du corps sortent ou s'expriment grâce aux sons et aux vibrations ben ouais voilà comme disait erika sans sans en avoir conscience et sans pouvoir le contrôler je pense que c'est une des rares choses il y en a plusieurs mais on a beau avoir un mental hyper fort à un moment ben voilà on peut pas voilà là tu peux pas résister et puis les instruments nous indiquent en fait tu as tu as des sonorités qui sont différentes justement pour indiquer aux facilitateurs de son ce qui se passe c'est à dire que moi que ce soit en individuel ou en collectif je perçois des choses grâce à des instruments et c'était la suite de ma question merci beaucoup c'était par rapport aux instruments que tu as tu nous as parlé du bol quels sont les autres instruments et comment parce que encore une fois parce que je l'ai vécu où tu nous as dit alors j'ai pas du tout sorti les mêmes instruments qu'au groupe d'avant comment comment tu arrives à ressentir et quels sont peut-être les instruments que tu utilises peut-être pour telle ou telle pratique est-ce que est-ce que c'est linéaire ou est-ce que tu dis ben non cet instrument là je l'utilise pour ça pour ça pour ça ou est-ce que non c'est spécifiquement pour ce ce mal là j'ai une trame si tu veux dans ma tête j'ai des instruments je sais à peu près à force d'expérience et de gérer des groupes parce que c'est vrai que moi je suis j'adore les groupes donc j'ai pas mal d'expérience avec des petits et des grands groupes tu par rapport au à ce que les participants expriment c'est vrai qu'aujourd'hui je suis capable de savoir ce que tel ou tel instrument vient réveiller donc je vais les utiliser à bon escient pour ça tu vois par exemple en ce moment ceux qui ont fait des voyages sonores avec moi ou plutôt des rêves sonores parce que c'est le nom que j'emploie depuis un mois et demi j'embarque avec moi souvent un tambour océan mais un tambour océan donc ça fait le bruit des vagues génial je le veux celui là tu l'as pas connu en effet quand tu es venu quand tu es venu nous voir à vin d'epson donc un tambour océan mais mais c'est pareil dans les tambours océan il ya plusieurs catégories et là on n'est pas sur un tambour océan qui nous fait des douze vagues on est à la rochelle on est bien il fait chaud non là on est plutôt sur un tambour océan pardon qui va faire plutôt les bruits du récif breton tu vois donc on est sur quelque chose de plutôt tempétueux et c'était très intéressant d'explorer cela avec les derniers participants que j'ai eu depuis depuis un mois parce qu'en fait j'ai vu ce que ça réveillait chez eux et forcément aujourd'hui quand par exemple je vais avoir une date d'un rendez vous collectif qui est programmé si je sens que l'énergie demande de la douceur par exemple je vais peut-être pas l'emmener tu vois ok ou alors que si matin je sens que je suis un peu retourné qu'il ya besoin d'aller chercher en profondeur ça veut dire que mes participants qui m'attendent le soir ils ont besoin d'aller chercher des choses chez eux parce qu'il ya des émotions enfouies parce qu'il ya peut-être des traumas à revivre dans un espace bienveillant et donc à ce moment là je vais l'emmener avec moi donc c'est vraiment ça c'est une intuition du matin où je me lève jusqu'au jusqu'au moment de l'événement je ressens des choses et j'emmène avec moi les instruments qui appellent on a en attendant sophie qui nous dit bonjour à soins sonore c'est comme faire sa toilette un otage intérieur que ça se fait régulièrement ouais c'est une très belle très belle image carrément là je vois anaïs qui disent ah oui sacré tambour donc ça c'est quelqu'un qui l'a testé avec moi j'ai déjà fait et on a samuel qui dit c'est qu'érika est en connexion avec ses bols qui mettent un carillon bol bol de cristal carillon bah oui l'expérience avec érika était vraiment top chouette bah merci d'avoir un retour comme ça trop sympa est-ce que tu peux nous noter anaïs dans quel cadre du coup tu as vu tu as vu érika c'était dans le cadre d'un groupe comme ça ça nous permettra aussi d'avoir une expérience de plus ça fait ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour parce que c'est vrai que la scénothérapie c'est encore mal connu donc ça a besoin d'être véhiculé ça a besoin d'être transmis et quelque part il n'y a que les participants et participantes qui peuvent qui peuvent véhiculer ça avec avec un message sincère parce que moi bien sûr que mon message il est sincère mais je reste celle qui vend son business on va dire bien sûr bien sûr alors quand vous avez les participants qui expriment ce qu'ils ont vécu de fantastique et de d'onirique c'est encore mieux et on a fullness thérapie qui nous dit trop top hâte de découvrir si d'ailleurs on veut te voir sur sur des prochains événements est-ce que toi tu en fais tu fais des collabs bien sûr est-ce que tu as des actus là des choses que tu fais prochainement alors oui donc j'ai le rendez-vous avec ben debson donc tous les mois capsule alors la prochaine c'est le 8 novembre ok voilà il reste que deux ou trois places donc si vous voulez en faire partie dépêchez-vous voilà j'ai un événement par mois à pornique donc là la date de novembre n'est pas encore fixée celle d'octobre est passée voilà donc à pornique c'est à l'espace espace vie donc n'hésitez pas tu mets tous les liens de résa tu mets tout ça sur ton profil oui c'est soit en lien dans ma dans mon profil instagram soit après bien sûr je véhicule régulièrement les infos sur facebook et sur instagram après j'ai un événement par mois au cabinet donc chez joya donc le prochain c'est le 26 octobre voilà et après je fais également du privatiser c'est à dire que si vous avez cinq collègues ou cinq membres d'une même famille ou des fois cinq copines pour un anniversaire pour un enterrement juste pour le plaisir il y en a beaucoup qui font ça juste pour voilà pour s'offrir une pause détente et bien je me déplace à domicile à partir de cinq personnes ah mais ça c'est trop bien on vous a pas entendu vous qu'elle sur le live c'est trop bien alors à naïs a dit derrière c'est un groupe effectivement mais on était trois à erika c'était presque une source individuelle exactement ça va te permettre de retrouver qui c'était à née c'est clair mais c'est vrai que par exemple ben d'epson on est sur des petites salles on reçoit quatre personnes par quatre personnes on a différents groupes chez joya on est sur une salle aussi petite donc ça peut être une salle de quatre ou une salle de huit voilà et après pornique c'est un peu plus un peu plus grand là on peut accueillir vous pouvez venir à pornique il y a de la place il y a de la place et et du coup chez joya dis nous il te reste de la place c'est quel prix c'est c'est à dire redis nous la date alors c'est le si je me trompe pas c'est le 26 octobre ouais j'ai un doute entre le 26 et le 28 mais il me semble que c'est le 26 et je suis à 25 euros par personne bon super cool tu nous le remettras dans les stories comme ça ceux qui ont vu le live pourront retrouver facilement le le petit atelier qui va bien samuel nous dit à d'encontre un jour avec elle échanger je fais un voyage sonore pour faire un massage sonore qu'est ce que tu fais d'ailleurs en plus de tes activités tu as en effet tout ce qui est sonothérapie comment ça se décline et qu'est ce que tu pourrais avoir en lien pour des personnes qui auraient expérimenté la sonothérapie avec toi qui se disent tiens je veux aller plus loin ou je veux tester autre chose par exemple ceux qui ont fait de la sonothérapie en collectif il est toujours intéressant de faire de l'individuel tout simplement parce que là on va se on va se comment dire se concentrer sur vos problématiques que ce soit physique ou émotionnel et à la différence d'un événement collectif c'est comme massage sonore vous avez des instruments qui sont posés directement sur le corps ok donc là les vibrations elles rentrent en profondeur c'est c'est un dévice donc ça c'est une des premières des choses après tu peux faire aussi un travail complémentaire ou un peu différent avec les pratiques chamaniques parce que moi je suis une praticienne chamanique avec le tambour et donc là c'est pareil on peut faire du collectif ou de l'individuel en individuel je fais essentiellement de l'accompagnement pour rencontrer son animal totem et je fais également ce qui est recouvrement d'âme voilà top ça même chose en cabinet chez joïa exactement ok pas d'autre lieu on est d'accord c'est directement directement chez elle directement le cabinet est à l'avantage de me laisser une certaine liberté puisque du coup on est sur un cabinet collaboratif donc je j'organise le rendez vous avec le client ou la cliente en calme date et voilà c'est fait et on vient pour une heure dans la salle et c'est assez pratique je viens de trouver en même temps je suis allée sur le site donc chez joïa.fr donc chez joïa j-o-i-a .fr vous avez une rubrique événements et quand vous déroulez on a en effet le voyage sonore donc c'est à 19h30 19h30 20h30 où il reste un peu de place donc en effet sur 25 euros donc je pense que ouais c'est quelque chose qui qui potentiellement est très intéressant là je vais aller me pencher sur la question je vais regarder mon agenda si vous avez des problèmes de sommeil si vous avez des douleurs si vous avez vous êtes stressé en ce moment si juste vous avez besoin de regagner de l'énergie ou de booster votre immunité parce que là on va rentrer tranquillement dans l'hiver dans les semaines à venir en fait la sonothérapie c'est les premières choses qu'elle qui est encore plus large mais les soucis là une séance en sonothérapie collective ça ça y répond quoi alors on a on a établi qui dit que des super thérapeutes évidemment que des super thérapeutes chez joïa dont dont tu fais partie également on a eu l'occasion de faire du coup avec élodie sur sur le côté voilà on avait fait un live ensemble donc elle a plein plein de bons lives aussi directement en lien sur son instagram n'hésitez pas à aller la voir et en effet chez chez joïa il y en a ouais vous êtes à peu près une vingtaine si je me trompe pas quelque chose comme ça de thérapeutes de thérapeutes oui je crois que maintenant on est quasiment on n'est pas loin de 30 35 ah oui donc donc voilà ça grandit et c'est toujours voilà des des praticiens qui peuvent vous accompagner sur sur plusieurs plusieurs domaines toc 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 cocoune réflexo qui donne ça donne bien envie et bien écoutez en plus l'avantage c'est qu'il y a une séance de groupe qui est là la semaine prochaine donc franchement si on peut être huit sur ce live à s'inscrire écoutez comme ça ce sera magnifique on se rencontrera tous en plus je crois que c'est fabuleux checker vos agendas moi sincèrement je vais regarder on a noemi noemi qui nous dit je crois je vais regarder mon agenda pour venir tester bon bah tu vois comme quoi en fait finalement avec grand plaisir tout est possible je sais pas si tu m'entends encore très bien parce que j'ai eu un appel entrant et du coup j'ai le son qui a baissé de mon côté oui 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 en fait c'est pour ça que moi dans les lives je me mets toujours en mode ne pas déranger parce que du coup autrement ça coupe les lives donc voilà fullness qui me dit merci pour cette présentation sincèrement je pense qu'il y a un truc le 26 octobre c'est le 26 c'est ça c'est le 26 oui c'est le 26 je pense qu'il y a un truc à faire après j'ai deux j'ai deux surprises qui arrivent en novembre je sais pas si je peux vraiment en parler mais on a deux deux événements super qui vont qui vont arriver qui vont être annoncés bientôt en gros c'est quoi en gros tu veux dire sans trop dévoiler pour nous faire un petit teasing et qu'on soit ouais c'est ça alors qu'est ce que je pourrais dire alors le premier ce sera un événement collectif dans un endroit atypique voilà la date est dans les tuyaux peut-être le 16 novembre mais j'attends confirmation ok voilà mais là si vous me suivez sur les réseaux pardon je suis dispo pas de souci tu peux y aller voilà si vous me suivez sur les réseaux et sur facebook je pense que vous serez largement au courant donc ça c'est le premier et le deuxième c'est le 20 novembre et là du coup on parlait tout à l'heure des bienfaits de la sonothérapie associés à d'autres pratiques en fait là je suis associée à un événement qui est ce qu'on appelle de l'esthétique danse l'esthétique danse c'est quoi c'est le fait de lâcher prise pour laisser son corps se mouvoir au son d'un dj7 donc ça c'est pareil ce sera sur nantes et du coup à chaque fois il les associe avec une cérémonie cacao et avec un voyage sonore trop bien et donc je suis la sonothérapeute de la prochaine édition waouh ça c'est cool bon apparemment tout le 26 apparemment ça travaille bon il va falloir faire des sondages pour les prochains faut que tu demandes sur tes réseaux qui est disponible mais écoute ça s'annonce en tout cas très très sympathique je sais pas s'il y a d'autres questions trop bien j'arrête pas d'en entendre parler en ce moment bon bah on ira ensemble du coup on testera ensemble on sera un petit groupe à trois et ce sera très pourquoi pas privatiser tu vois si vous êtes plus cinq ou plus et on privatise un endroit et puis on y va quoi dans le cadre de l'optimisme t'inquiète pas qu'on va le on va le partager on va on va le faire ça c'est ça c'est clair et net c'est dans les tuyaux aussi pour pour la fin d'année on va essayer d'en provoquer un et d'en mettre un en vente voilà ça tu le savais pas mais tu la prends en direct c'est magnifique voilà c'est une autre surprise c'est une autre surprise dont tu n'avais pas la surprise donc ça c'est chouette aller faire une séance de sonothérapie c'est juste incroyable bon bah samuel je pense que là on est sur un converti avéré de toute façon c'est clair qui ne peut que vous convertir aussi voilà qui rallie un peu tout le monde à la cause de la sonothérapie donc merci beaucoup samuel en tout cas aussi pour pour tes interactions du moment on prend encore cinq minutes si ça te va érica les dernières les dernières questions est-ce que tu peux nous dire à peu près où est joya alors encore une fois un chez joya point fr pour te retrouver si je me trompe pas c'est au vers interblanc au grand rond-point des châtaigniers c'est ça où il ya le carrefour le supermarché carrefour exactement exactement et en fait tu as l'arrêt de bus vraiment châtaigniers juste en bas de l'immeuble et après nous on est à l'étage bon on a ça on a les bains d'epsom donc là vous êtes plutôt sur l'île de nantes oui où il ya l'insulat pas loin en fait du hangar de l'éléphant plutôt au delà du hangar à bananes exactement et puis après bah écoute pour nick ouais pour nick et pour nick là on est dans un espace qui s'appelle espace et vie et là c'est pareil avec eux je casse quasiment une date par mois en collectif là bas donc pour 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 conclure là ce ce live voilà est ce que tu pourrais nous énoncer toi j'ai envie de dire voilà si vous vous sentez comme si comme ça n'hésitez pas voilà tenter l'expérience j'ai envie de dire entre guillemets ça coûte 1 ça peut pas faire de mal en tout cas pour ceux qui auraient le frein de se dire oh là là ça fait en effet vibrer j'ai le corps fragile sur ci sur ça on est d'accord ça ne fait pas de mal non non c'est clair non bah justement en fait c'est si vous êtes fatigué si vous êtes si vous manquez d'énergie si dans votre tête c'est le chaos technique s'il ya trop de pensées parasites si vous êtes mal dans votre travail mal dans votre vie personnelle etc la la sonothérapie va va soulager tout ça en fait en déjà rien qu'une séance et après voilà c'est encore une en faire plusieurs bien sûr mais également si vous avez des douleurs si vous avez envie juste de ressentir de la joie si si en ce moment c'est pas facile voilà bah je crois que quand on ressort d'une séance en sonothérapie on a juste le sourire jusque là dans 99% des cas en tout cas donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment à la portée de tout le monde aussi bien des enfants il ya un âge à respecter mais voilà c'est aussi accessible aux enfants aux adolescents et autres et il n'y a pas besoin de prérequis il n'y a pas besoin de prérequis et voilà c'est juste vous vous offrez un temps pour vous ça c'est ça c'est merveilleux de pouvoir s'offrir un temps pour soi faut le programmer faut t'appeler j'imagine qu'il ya toutes tes coordonnées aussi sur sur ton instagram pour réserver je pense que tu es aussi assez disponible pour en tout cas répondre aux premières interrogations de personnes qui hésiteraient à prendre rendez vous voilà n'hésitez pas à vous faire part peut-être de pas de vos besoins du moment de vos envies voilà peut-être de vos craintes si vous en avez on a samuel qui dit qu'elle est ton outil préféré franchement j'ai vu la question et en fait j'étais là en train de me poser me faire l'article ouais je sais pas si j'ai un instrument préféré je les aime tous à des moments différents en fait je pense par rapport à ce que moi j'ai besoin aussi à ce moment là je vais avoir une affection plus particulière pour un autre mais en vrai je les aime tous bah tu sais qu'ils vont t'aider donc c'était objet de tu les aimes tous parce qu'ils vont t'aider un moment ou un autre donc on a noémie qui demande s'il y a des contre-indications ça revient un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure ça fait pas de mal mais est-ce que véritablement il y a des contre-indications je sais pas moi pour des gens qui viennent de se faire opérer d'un genou je te pose des questions bêtes et méchantes mais par le temps c'est diabétique tu vois est-ce qu'il y a des contre-indications médicales ou hormonales ou je ne sais pas bien sûr il y en a donc déjà c'est ce que j'étais tout à l'heure les enfants en dessous de 7 ans c'est vrai que la sonothérapie moi c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais on peut le proposer mais sous une autre forme et là on va parler d'éveil sonore ou autre voilà pour les enfants après en contre-indication clairement les gens qui vivent grâce à un space maker bah c'est pas compatible avec les vibrations sonores je pense que ça paraît assez logique après on a bien sûr toutes les pathologies on va dire psychologiques lourdes donc dès qu'on a quelqu'un qui est un peu autiste ou schizophrène ou autre voilà il y a des précautions à prendre avec la sonothérapie parce qu'on va déstabiliser leur monde qui est déjà dans une bulle bien personnelle après on a les femmes enceintes moi j'aime bien dire que les femmes enceintes dans les contre-indications parce que bien sûr si la grossesse se passe bien il n'y a pas de soucis maintenant quand on a une grossesse à risque ou autre bah moi personnellement je ne vous ferai pas de soins sonores voilà parce que ça va agiter quand même et tu parlais tout à l'heure de fractures etc en effet quand vous venez de vous faire opérer la sonothérapie est à éviter dans les premières semaines voilà encore une fois on est sur un système de vibration ouais il faut laisser le corps à un moment donné se reposer seul et les soins sonores vont venir après pour accélérer pour diminuer peut-être une douleur qui stagne ou autre mais dès que vous venez de vous faire opérer en effet on ne fait pas de sonothérapie bon bah voilà comme ça Noémie tu as la réponse à ta question et n'hésitez pas si vous en avez d'autres en off en tout cas Erika sera là pour y répondre est-ce que tu avais d'autres choses à nous évoquer pour nous donner envie de passer le pas et de venir te rencontrer qu'est-ce que je pourrais rajouter alors peut-être plus spécifiquement à ma pratique parce que bien sûr un sonothérapeute je pense qu'il y a plein de sonothérapeutes qui existent et on ne va pas tous avoir la même technique moi j'ai une technique qui me ressemble et c'est pour ça que j'ai changé le nom je le disais un peu plus tôt dans l'émission donc je l'appelle rêve sonore parce qu'en fait je suis une amoureuse des symboliques et du monde onirique et en fait c'est vrai que lors d'un événement collectif en tout cas en sonothérapie avec moi il y a quand même cette dimension à prendre en compte parce que moi je vais vous aider à accueillir ces symboliques et à accueillir et à ouvrir les portes de votre monde onirique donc ça c'est un petit plus qui est intéressant d'explorer mais que tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller explorer Samuel qui te remercie pour cet échange tu as SG Lady Sonia qui nous dit allez-y les yeux fermés Érika nous transporte dans un magnifique voyage merci beaucoup sûrement une personne qui a eu... Sonia fait partie de mes premières participantes à l'époque où j'avais une maison au pèlerin une maison où j'avais mon cabinet à l'intérieur donc j'ai reçu mes premiers clients en présentiel là-bas et en fait Sonia fait partie des premiers groupes que j'ai reçus bon ben voilà d'autant plus un beau témoignage encore une fois merci beaucoup de l'avoir posé ici pour clôturer ce live je te remercie j'en ai des frissons en fait avant qu'elle l'écrive t'as pas vu je me suis mise un peu comme ça j'avais des frissons j'ai senti moi aussi dans ce message qu'il y avait beaucoup d'authenticité merci beaucoup voilà d'avoir posé ça ici merci Érika de nous avoir éveillés et nous avoir ouvert à la sonothérapie en tout cas à ton petit monde et à ce que tu cherches à dévoiler à faire transparaître voilà le meilleur en tout cas on espère dans chacun de nous tes réseaux sociaux pour l'intégralité de tes actus on est d'accord ouais donc excuse-moi je suis pas sûre d'avoir tout entendu avec la baisse de son que j'ai depuis 10 minutes tu me disais mes réseaux sociaux que tes réseaux sociaux c'est où on a toutes les actus les prochaines c'est en effet chez Joia au bain d'Epsom et à Pornic voilà plus les surprises à venir plus les surprises de novembre exactement donc mes réseaux sociaux on me retrouve tout est sous mon nom et mon prénom donc Érika avec un C et un K et Robin avec un E et voilà et là-dessus vous allez me retrouver sur Facebook sur Instagram et j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je propose des ressources offertes en fait donc il y a un mélange de méditation avec un mélange de vidéos informatives et les interviews de Nantes et vous TV puisque maintenant j'ai j'ai mis un clé dans les grandes teams de Nantes et vous TV donc voilà il y a tout ça sur la chaîne YouTube bah écoute merci merci infiniment pour ton temps merci à tous d'avoir suivi ce live de nous avoir consacré trois quarts d'heure de votre temps c'est quand même c'est quand même quasiment une heure c'est passé extrêmement vite merci beaucoup et puis bah écoute on se retrouve très bientôt on suivra de toute façon avec plaisir tes actus et puis bah bonne fin de journée à tout le monde oui à tous et prenez soin de vous et à bientôt à bientôt au revoir Amélie Amélie